Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui, on se retrouve depuis le centre Porsche Paris-Ouest qui nous accueille aujourd'hui pour la découverte d'une Porsche, mais aussi d'une Lego. Avec le dernier set de la Porsche 963, la voiture qui va concourir aux 24 heures du Mans cette année. Tout simplement pourquoi ? Parce que derrière moi, il y a la maquette en avant-première en France. Et on va pouvoir découvrir en fait si la copie de Lego est fidèle ou pas. Puisque oui, c'est Lego qui vient de produire en premier la miniature de cette Porsche 963, avant même les miniatures à un 43ème, avant même les miniatures à un 18ème. C'est Lego. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je vous dis déjà que c'est le cas. Allez, on va découvrir ça ensemble pourquoi. C'est parti. On va donc débuter le montage de cette Porsche 963 Lego. Donc c'est un petit set qui vient tout juste de sortir chez la marque. On a 280 pièces. C'est la référence 76-916. Et il est donc présent dans la gamme Speed Champion, qui sont au final des petits véhicules sportifs à monter avec des briques classiques. Parce que dans la gamme Lego, on a par exemple cette année la Peugeot 9X8 qui va arriver dans la gamme technique de Lego. Un set légèrement plus volumineux, plus cher, puisque quasiment 200 euros. et aussi qui met quand même beaucoup plus de temps. Néanmoins, par rapport aux autres sets de la marque, il faut quand même du temps pour le montage. Alors je l'ai fait vraiment en express express. Il m'a fallu carrément 40 minutes. Il faut également savoir que sur ce set, il y a quand même beaucoup de stickers et d'autocam à placer. Et il faut facilement compter 10 à 15 minutes pour les mettre. Donc au final, c'est à peu près 35 à 45 minutes de montage. Et 10 grosses minutes pour le stickage, ça fait quasiment une heure. Bref, on peut monter la voiture sur plusieurs jours, je pense. Assez facilement. Bon, les étapes sont assez classiques du montage Lego. Et il n'y a pas trop de difficultés, peut-être, exception faite, de l'allemand arrière qui est assez particulier. Et dans tous les cas, on voit assez vite durant le montage la voiture se construire. Et ça, c'est quand même, je trouve toujours assez super. Donc là, j'ai fait le choix pour ce montage de ne pas monter les stickers. Pour avoir les stickers à placer en concession tout à la fin. Et dans tous les cas, on est donc sur un set qui est un tarif de seulement 25 euros. Disponible actuellement dans tous les magasins de jouets. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. Je l'ai vu dans des supermarchés, dans des petits magasins de jouets, dans des grands magasins de jouets. Et je pense qu'il devrait aussi prochainement arriver dans la boutique Porsche. Bon, je vous laisse avec la fin du montage. On a de série. Sous-titrage ST' 501 Une fois le montage terminé, on passe à la mise en place des stickers. Chose où je ne suis absolument pas doué. Mais ça reste quand même relativement simple sur cette Porsche 963. D'ailleurs, on notera le petit logo 24 heures du mois sur l'emballage. On rappelle que c'est centenaire de l'édition cette année. Et en fait, on a déjà le cockpit qui a déjà sa tempographie. Et en fait, il faut juste agrémenter les stickers sur les différentes briques qu'on vient de monter. Et le résultat est franchement superbe. On va donc aujourd'hui parler du set Speed Champion de Lego qui vient tout juste de sortir en début d'année 2023. Qui reproduit donc la Porsche 963 qui va courir aux 24 heures du mois pour le centenaire de l'édition. Donc, grosso modo, c'est une voiture qui est à peu près au 1,32ème. C'est ce que je pourrais situer sans calcul exact. Voiture totalement en briques Lego. Livrée avec son petit pilote mécanicien au choix. Qu'on peut placer à l'intérieur du véhicule. Puisqu'en fait, on peut accéder au petit cockpit. Juste ici. Alors, au niveau montage, il faut à peu près 40 minutes. C'est ce qu'on a mis tout à l'heure en vidéo. Et le tarif est de 25 euros. Et si on regarde de bas la décoration, on peut dire qu'elle est plutôt fidèle à la maquette qu'on a ici. Qui est donc en fait une maquette de présentation qui possède la même livrée exactement que celle qui est reproduite par Lego. Parce que en fait, les voitures qui sont engagées en course, elles diffèrent légèrement. On a donc ici une livrée qui est sans sponsor et qui va reprendre uniquement les lignes. Mais en fait, si on regarde, c'est hyper fidèle. Et ça, c'est quand même magnifique pour un modèle qui est le premier en miniature à sortir. Avant même une miniature 1,64. Avant même une miniature 1,43. Avant même une miniature 1,18. On a une réplique Lego. Alors, face avant. Donc ici, on voit qu'on a un petit capot qui est blanc avec les rayures rouges qui vont en fait sur le capot arrière. Et qui vont avoir après des rayures noires. En fait, elles partent ici en blanc. On a un dégradé après de gris. Une fois que ça a passé cockpit, elles partent en noir. Côté Lego, on a donc beaucoup de stickers en fait pour reproduire ces différentes parties. Modèles avec beaucoup de petites pièces assez techniques. Et en fait, ça reproduit vraiment bien. Les différentes formes de la voiture. Déjà, on a des optiques assez spécifiques ici. Qui sont un petit peu ronds. Qui sont bien présents. Puisqu'on rappelle que cette voiture, c'est une LMDH. Qui va concourir avec les hypercars. Partie basse. C'est aussi bien présent. Eh bien, dix années, on peut voir qu'on a deux petites stris en fait, juste ici. Là et là. Qui correspondent aux deux ici. Qui permettent de soutenir le pare-choc. Donc ça, c'est bien vu de la part de Lego. Après, on peut voir que certains éléments sont un peu plus compliqués à reproduire. Comme par exemple, ici, les passages de roues. Donc on a un petit sticker, c'est pour ça. Le cockpit, rien à redire. Ici, on a une pièce spécifique. Il manque quasi ou juste l'essuie-glace. On n'a pas les petites ailettes, évidemment, qui sont présentes au-dessus du capot. Et juste derrière, on a l'entrée d'air. Qui va terminer par l'aéron de requin. Très particulier sur cette voiture. Bien reproduit chez Lego. Parce qu'en fait, on remarque que cet aéron de requin, il part très bas sur la prise d'air. Avant de remonter et de terminer sur l'aéron arrière. Sur la partie arrière, on a un capot qui est très fluide. Et tout avant ça, on a donc cette coupure entre la zone avant. Et l'entrée moteur. En fait, c'est totalement vide. Et là, sur la vraie voiture, je pense que ça sera encore plus. Basiquement, une voiture dès 24h du Mans. C'est une sorte de Formule 1 qui est juste recarrossée. Et chez Lego, c'est bien appliqué. On peut voir que la forme est particulièrement présente. En plus, ici, il n'y a pas les radiateurs qui sont visés. Donc c'est d'autant plus simple pour la petite reproduction. Donc juste un petit effet carbone. Pour la partie arrière, on a également un très bon design qui est fait. Que ce soit sur la miniature ou sur le capot. Et on termine avec cet aéron. Et cette énorme inscription Porsche. Alors, vous l'aurez noté, il n'y a très peu de sponsors sur la voiture. On ne voit pas du tout. Et le seul manque que je peux trouver, c'est l'absence du logo, par exemple, Penske. Qui est en fait l'exploitant des voitures qu'on voit juste ici en latérale. Dans tous les cas, si vous êtes fan des 24h du Mans de Porsche. Et intéressé par ce centenaire. C'est clairement une miniature que je vous invite à posséder. On la trouve vraiment partout en ce moment. Quand je dis partout, c'est partout, en nombre. Et c'est une excellente réplique pour compléter sa collection. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Surtout, remerciement au centre Porsche Paris-Ouest de nous avoir accueillis aujourd'hui. Pour la présentation de ce set Lego. Qui est disponible dans tous les magasins de jouets. Un tarif de 25 euros. Pour voir en action cette Porsche 963. Direction les 6h de Spa au mois de mai. Et évidemment les 24h du Mans en juin. Et de notre côté, on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mercredi prochain à 17h. Et d'ici là, si vous voulez rester au courant de l'actualité des miniatures. Direction Mininch.com Et évidemment mes réseaux sociaux. On se dit donc à très bientôt sur Mininch. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501